C'est ce qu'on peut appeler un mariage parfait. Le célèbre jeu d'ambiance Time's Up s'est allié avec le plus célèbre des sorciers, Harry Potter. Time's Up, Harry Potter, c'est vraiment une réussite et on va regarder tout de suite ce qu'il y a dans cette boîte de jeux. Alors comme dans toutes les versions du Time's Up, on commence par les fameuses cartes qui permettent de faire deviner des mots, des lieux ou des personnages. Et ici évidemment on est sur du Harry Potter. Je vais vous donner quelques exemples. Regardons par exemple cette carte-ci et nous avons le centaure. C'est un personnage mythique à deviner et qui est dans l'univers évidemment des sorciers. Mais vous pouvez aussi avoir des lieux comme la cabane d'Harid ou encore des personnages évidemment comme par exemple Ron Weasley. Ici voilà j'ai le mot parchemin. C'est un mot qui a un rapport direct avec l'univers des sorciers. Dans la boîte de jeux vous allez trouver aussi le célèbre petit sachet dans lequel vous allez pouvoir mettre toutes vos cartes. Sauf qu'ici il est siglé Harry Potter. Il est très bien réussi et il est en tissu. Donc j'ai déjà mis quelques cartes dedans et on va en profiter pour aller chercher une nouvelle carte à deviner. On a par exemple ici Miss Teigne. Vous avez toujours le célèbre sablier qui permet de délimiter le temps pour chaque équipe. Et puis évidemment le petit carnet de notes pour mettre tous les points comptabilisés pour chaque équipe. Alors je vous rappelle les règles du jeu de Time's Up. Cela se joue en trois manches. Pour la première manche, vous pouvez dire ce que vous voulez à votre coéquipier, votre coéquipière pour lui faire deviner le mot que vous voulez lui faire deviner. Deuxième manche, il faudra se limiter à un seul mot. Évidemment c'est en fonction de ce que vous vous êtes dit la manche d'avant que vous allez pouvoir utiliser le mot idéal. Et puis troisième manche, la plus difficile, il faut mimer. Quoique on peut quand même apparemment aussi fredonner. C'est marqué dans le mode d'emploi. Time's Up Harry Potter est une vraie réussite surtout si vous êtes vraiment fan de l'univers de notre sorcier préféré. C'est à partir de huit ans, vous pouvez jouer entre quatre et jusqu'à douze joueurs. Donc idéal pour les jeux d'ambiance. Et puis une partie dure en moyenne 30 minutes. N'hésite pas à t'abonner, à liker et commenter cette vidéo et on te dit à tout bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...